aujourd'hui comment drainer autour de votre maison alors comme vous pouvez le constater nous allons utiliser un drain de de largeur de diamètre 100 millimètres on peut utiliser du 80 mais bon le sens est parfait parce que ça se raccorde quasiment partout pour faire votre drainage le drain de votre maison il faut commencer par faire une tranchée sur toute la maison alors nous on en a déjà un la voyez donc vous faites une tranchée sur toute la longueur de votre maison en prenant soin de toujours avoir une pente je vous ferai voir tout à l'heure comme vous pouvez constater on a pris soin de faire la tranchée sur toute la longueur de la maison là encore une autre et là bas vous voyez il ya déjà un drain qui est fait je vais vous faire voir voyez le drain est fait là il est prêt à être accordé et comme vous pouvez le constater ça descend tranquillement on viendra récupérer les deux drains au croisement ici puis ils repartiront par là dans le petit fossé mais je vous ferai voir par la suite une fois la tranchée finie et vérifier au niveau de façon à ce qu'il ya une pente c'est 01 sur sur un mètre alors quand vous le faites à la main vous pouvez faire 0 5 donc vérifier qu'il ya bien de la pente puis mettre le drain dans la tranchée recouvrir d'un petit filet est prêt pour empêcher le gravier de s'infiltrer dans les trous du drain surtout pas mettre de base sur ça c'est ce qui paraît évident puisque sinon ça ça empêcherait l'eau de passer puis rajouter au moins 10 cm de gravier étaler correctement en prenant soin que votre tuyau est bien au fond pour qu'il conserve sa pente vous mettez vos graviers sur les côtés au début puis par dessus une bonne dizaine de centimètres plus vous en mettez et meilleur sera votre train et vous faites cette opération jusqu'au bout et pour finir vous recouvrez deux termes et je vous ferai voir ça de tout à l'heure raccorder tous les tuyaux de chaque côté avec ici un thé pour l'année après définitivement dans le bac là bas qu'on verra tout à l'heure finir les branchements puis raccorder jusqu'au bout raccorder à votre tout à l'égout ou à votre puisard qui amènera par la suite dans un fossé si vous êtes à la campagne là voilà puis finissez par reboucher comme ici tout est rebouché n'oubliez pas une première touche de gravier comme en dessous la terre alors tuyau feutre esprais gravier et rebouchage de terre en laissant une petite hauteur parce que ça se tassera et et du coup la petite hauteur que vous vous laisserez redeviendra normal voilà parce que la vie de plusieurs c'est bon ben ben